Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir pour ces nouvelles rencontres de Mazurel avec le docteur Jonathan Pionnier qui va nous parler d'un projet de recherche qu'il va conduire ici dans notre établissement et sur lequel vous allez donc en apprendre un petit peu plus. Je voulais dire en introduction que dans notre politique d'amélioration de l'attractivité, de la fidélisation des équipes médicales, des équipes paramédicales, des psychologues, nous souhaitons porter avec ceux qui le souhaitent des projets de recherche. Projet de recherche clinique, projet de recherche infirmière, projet de recherche dans d'autres domaines qui peuvent vous intéresser et dans lesquels vous pouvez vous engager. En tout cas la recherche ça fait partie très clairement d'un des objectifs de notre projet médicale soignant et psychologique. Et nous pensons que la recherche c'est une opportunité pour faire progresser déjà les connaissances, bien sûr, mais pour faire évoluer également nos pratiques et pour faire participer ensemble différentes composantes de l'établissement, différentes équipes sur un objectif commun qui transcende un petit peu le quotidien et qui permet de s'inscrire dans une dynamique intellectuelle motivante. Et donc quand Jonathan Pionnier est venu nous parler pour une première fois du cercle des enfants égarés, d'abord ça m'a fait penser au cercle des poètes disparus, bien évidemment. Un film magnifique qui raconte quoi ? Qui raconte l'histoire d'enfant qu'un professeur va éduquer, va aider à grandir, va aider à s'autonomiser, va aider à devenir des adultes responsables, épanouis, voilà, en leur donnant un certain nombre de clés. Et je pense qu'il y a des parallèles sûrement entre la démarche que souhaite entreprendre Jonathan et puis cette histoire du cercle des poètes disparus, mais c'est lui qui va nous en dire plus dans un instant. En tout cas je tiens à souligner donc l'engagement de la direction auprès de Jonathan dans l'accompagnement pour ce projet de recherche. Je remarque que vous êtes déjà assez nombreux à avoir répondu à son invitation, à le rencontrer, à vous parler de ce projet. On vous invitera par la suite pour celles et ceux qui le souhaiteront et puis bien évidemment les modalités d'exercice seront à définir, mais on vous invitera à participer aussi à ce projet dans vos métiers, dans vos secteurs, parce que l'objectif, comme ça nous sera exposé, c'est de conduire une recherche sur un petit nombre de patients de différents secteurs, de différents établissements aussi d'ailleurs. Donc on n'est pas seul dans cette recherche. Le CHU de Nantes avec le professeur Olivier Bonneau, le CHU de Lille seront également des partenaires. Mais je pense que c'est important déjà que votre présence manifeste cet intérêt pour ce projet et ça me conforte dans l'idée que c'est un projet en tout cas qui peut être intéressant pour l'établissement et puis pour les jeunes patients schizophrènes ou porteurs de schizophrénie puisque c'est aussi un outil d'aide au dépistage précoce de la pathologie. Et donc qui dit dépistage précoce dit prise en charge précoce, réduction de la perte de chance aussi dans le parcours du jeune enfant. Et ceci en utilisant des techniques nouvelles, l'informatique, la virtualité, qui est utilisé aussi comme un médiateur. Voilà. Donc merci pour votre présence et puis d'avance, bravo à Jonathan à qui je laisse la parole. Et je tiens aussi à souligner le soutien qu'apporte le docteur Delon Saumier qui est le chef du pôle Vendée-Océan, qu'elle appartient Jonathan Pionnier pour cette action de recherche. Oui, bien sûr. C'est important que... Tiens, je te rapproche du micro Corinne en mettant mon masque. Oui, donc je tenais à être présente et puis écouter aussi la conférence que va nous faire Jonathan Pionnier. Je trouve que c'est intéressant et c'est vrai que c'est pas facile d'intégrer la recherche dans nos organisations de travail, dans nos... de penser ça dans nos organisations actuelles qui sont un peu en difficulté par manque quelquefois de personnel ou de soignants ou de médecins, mais pour autant qu'ils peuvent réellement nous aider un peu à réfléchir, à avoir un peu une réflexion approfondie sur des... peut-être des stratégies de soins, des ouvertures qui nous permettent de nous faire penser les choses autrement, peut-être en association avec d'autres équipes qui ont justement ces projets-là de recherche en commun. Donc je trouvais que c'était intéressant. Bon, moi, j'ai pas encore toutes les clés, donc je trouvais intéressant de venir écouter un petit peu ce qu'il allait nous raconter. Et puis c'est aussi une façon d'affirmer que un hôpital non universitaire en Vendée est capable de porter un projet avec des CHU et que c'est un projet qui intéresse le monde de la psychiatrie et l'évolution des soins dans le domaine de la pélo psychiatrie. Voilà. Merci Jonathan. À vous la parole. Merci. Donc je remercie monsieur Forceli et docteur Delon-Sommier pour cette introduction. Donc effectivement, comme vous le savez déjà, et je vous remercie en fait d'être venus tous et tous nombreux à cette présentation, présentation effectivement d'un projet qui s'appelle le Cercle des enfants égarés, sur lequel on va rentrer un peu plus dans les détails. Mais avant toute chose, et avant de donner ces précisions, je vais vous proposer en fait de faire une petite expérience. Alors, mettez-vous à l'aise, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez très bien fermer les yeux d'ailleurs, mais vous n'êtes pas obligés. Je vais vous demander de vous concentrer un petit peu, notamment sur ma voix. En fait, en pratique, je vais vous demander de vous imaginer, vous, adolescent, adolescente, marchant dans la rue. Vous avez environ 15 ans, vous êtes plutôt du mermossade et pour cause, puisque en fait, c'est le jour de votre anniversaire et aucun de vos amis, aucun de vos proches ne vous l'en souhaiter. D'ailleurs, vous êtes mossade un peu comme le temps, parce qu'il pleut. Et visiblement, ça doit se lire sur vos visages, parce que vous remarquez que les badauds dans la rue, en fait, vous regardent, semblent se moquer, ont l'air d'avoir des rires bizarres à votre rencontre. Donc voilà, vous êtes plutôt dans une mauvaise humeur. Vous, par contre, vous ne rigolez pas, parce que vous repérez dans la rue un homme, un type étrange, que vous avez déjà vu ce matin et qui vous avez demandé, en fait, comme ça, dans la rue, votre nom et vos coordonnées mail. Vous aviez essayé d'éviter. Il est encore là. Il est accompagné d'ailleurs par une femme qui s'avance vers vous et qui vous tend un document à signer de nouveau sur lequel vous avez demandé de mettre votre nom et vos adresses. Vous esquivez, vous commencez à être un petit peu stressé par la situation. Vous passez par les petits tuels. Vous rentrez chez vous le plus vite possible. Et là, quand vous arrivez chez vous, surprise, la porte est ouverte. Ce qui est très inhabituel parce que, habituellement, c'est vous qui, systématiquement, la fermez le matin, que vous n'avez pas oublié de le faire ce matin même. Et puis d'ailleurs, faites écho, il n'y a pas la voiture de vos parents dans l'allée. Vous rentrez tout de même. Et là, arrivé dans le distribule, immédiatement, vous entendez le bruit d'un objet qui tombe dans le salon sur lequel donne le vestibule. Et vous entendez immédiatement derrière le bruit d'un chuchotement. Et là, en fait, je vais vous demander de me dire ce que vous ferez dans cette situation. Sachant que vous avez le choix de rentrer dans le salon. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous mettre debout là tout de suite maintenant. Vous avez le choix de repartir par la porte d'entrée. Vous resterez à ce moment-là assis. Vous avez le choix de vous cacher dans le placard qui est sur votre droite. Vous avez le choix de récupérer un parapluie que vous voyez encore humide, pendu dans l'entrée. Et pour ça, il faut lever la main gauche. Donc, je vous laisse faire votre choix entre vous mettre debout, rester assis, lever la main droite et lever la main gauche. Alors, levez bien les mains pour que je puisse les comptabiliser. Donc, je vois effectivement qu'environ 7 personnes décident de rentrer dans le salon. Donc, ils n'ont pas peur. Il y en a à peu près 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui sont sur leur main gauche, c'est-à-dire qui vont récupérer le parapluie, on imagine, pour se défendre. Un certain nombre lèvent la main droite, à peu près 7, 8 personnes aussi. Et donc, une majorité d'entre vous, malgré tout, restent assis. J'en conclue que vous repartez. Donc, vous pouvez vous rasseoir. L'expérience est terminée. À ce stade de l'appréhension, possiblement, vous vous demandez qu'est-ce qu'on vient de faire, finalement ? Qu'est-ce qui vient de se passer là immédiatement ? Eh bien, déjà dans la forme, on peut remarquer qu'on vient globalement de jouer à un jeu qu'on dirait collectif. On l'a fait ensemble, collaboratif, ce que je vous ai demandé de collaborer à ce jeu. Également, on y a incarné des rôles différents, puisque j'ai pris un rôle de compteur. À savoir qu'on pourrait dire que j'ai été maître, meneur de jeu dans cette situation. Vous-même avez incarné un personnage, vous, adolescent, qu'on pourrait appeler un personnage joueur. Et si les choses s'étaient poursuivies, on aurait probablement introduit d'autres personnes que j'aurais incarnées, et qu'on aurait appelé un personnage, des personnages non joueurs. Il s'agit d'une forme d'aventure interactive. Sur la fin, je vous ai demandé d'interagir, finalement, avec l'histoire. Et on imagine que si ça avait été un vote, qu'on avait tous incarné le même personnage, eh bien, l'histoire aurait poursuivi en repartant par la porte d'entrée, puisqu'une majorité d'entre vous souhaitait faire ça. On peut voir également que ça a mobilisé un certain contrat social, c'est-à-dire l'ensemble des rectacides qui rédigent, en fait, qui orientent une situation sociale. En l'occurrence, normalement, vous n'êtes pas censé savoir qu'on n'est pas censé se lever pendant une conférence. Vous l'avez fait, évidemment, parce que je vous y ai autorisé. Et ça, c'est un élément important de ce qu'on vient de faire. Et puis, même si c'est dans sa plus simple expression, on a utilisé un système de règles, système qui aurait pu être préétabli par avance. Là, vous l'avez appris sur l'instant. Et on aurait pu utiliser aussi un support matériel, comme une table, des dés, des feuilles de personnages. Bref, on reviendra sur ces éléments-là. Mais pour répondre à la question posée, ce qu'on vient de faire, en fait, c'est un jeu de rôle. Dans une forme un peu simple, mais dans une forme de jeu de rôle tout de même. Mais vous me direz, effectivement, j'ai bien compris ce qu'on vient de faire dans la forme, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on vient de faire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, on va revenir précisément sur certains aspects de l'histoire. La première chose, c'est que cette histoire est maillée de faits. Voilà, de faits que je vous ai racontés. Et on peut voir que le personnage, peut-être vous-même en l'écoutant, vous en avez fait une première interprétation. Une interprétation assez vive, assez rapide. Et du coup, source d'erreur. Et en faisant ça, vous avez mobilisé ce qu'on appelle des biais cognitifs. Qui n'est pas un système d'erreur en soi. C'est un système qu'on mobilise tous, tous et tout le temps. Qui est nécessaire, qui nous permet de prendre des décisions rapides. Mais qui est évidemment source d'erreur. Alors, dans la situation, il y a trois biais que le personnage et vous-même avez probablement mobilisés. Le premier, c'est ce qu'on appelle un saut aux conclusions. C'est-à-dire, en fait, de tirer des conclusions extrêmement hâtives sur trop peu de données pour vraiment arriver à quelque chose de fiable. Il y a également ce qu'on appelle un rejet des preuves infirmantes. Ce qui consiste à ne pas prendre en compte tout ce qui infirme, en fait, la conclusion sur laquelle on vient de sauter, justement. Et puis, on verra que ça apparaît de manière plus ponctuelle. Mais il y a également été mobilisé ce qu'on appelle un biais d'attribution externe. qu'une manière, en fait, un peu compliquée de dire qu'on a tous et toutes tendance à attribuer les échecs aux autres. Et le pendant, c'est le biais d'attribution interne. Nous, on a tous tendance à s'attribuer les mérites de ces réussites. Et puis, si on prend le temps, et on va le faire, d'y réfléchir un peu plus en détail, et bien à partir de ces mêmes faits, donc on voit que ça prendrait plus de temps, et ce serait plus coûteux psychiquement, on ne peut pas se permettre de faire ça tout le temps, et bien on pourrait en faire une analyse. Si on prend le premier fait, on apprend que le personnage, son anniversaire, n'a pas été souhaité par l'ensemble de ses proches, contrairement aux années précédentes. Et donc, le personnage semble sauter à la conclusion qu'il s'agit d'un oubli collectif. Tout le monde a oublié de lui souhaiter son anniversaire. À ce moment-là, il rejette une preuve infirmande, qui est que justement, les années précédentes, il n'y avait pas d'oubli. Alors ça, c'est ce qui est manifestement dit dans l'histoire, mais dans la vraie vie, entre les réseaux sociaux, entre le fait qu'a priori la personne a des amis, et qu'il compte pour ses amis, il est peu probable, en tout cas c'est une preuve infirmande de l'oubli collectif, qu'il y en ait eu. Il n'y a pas de biais d'attribution externe dans cette situation. Une analyse un peu plus approfondie, et ce n'est pas nécessairement quelque chose de positif, pourrait laisser croire plutôt qu'il y a eu une décision collective de ne pas souhaiter l'anniversaire. Ensuite, le personnage voit parmi les passants des regards, des rires qui lui paraissent bizarres, et qui lui font sauter à la conclusion qu'il s'agit de moqueries ciblées, ciblées sur sa personne, ne prenant pas en compte à ce moment-là qu'il s'agit d'inconnus qui n'ont a priori pas de raison de cibler sa personne, et puis qu'il n'y a pas eu d'invectif direct qui viendrait vraiment conforter que sa personne ait visé. Donc une analyse plus approfondie amènerait plutôt à l'idée que ses regards, ses rires, en fait ne sont pas dirigés contre soi, contre le personnage. Ensuite, on apprend que le personnage recroise et recroise un type étrange, et que sa collègue lui demande de signer un document. Alors là, le personnage est peut-être déjà un peu aux prises avec des éléments psychotiques de sa personnalité, en réalité, mais effectivement, il saute à la conclusion qu'il s'agit d'un recueil ciblé de ses propres données personnelles, que ce qui est important, c'est ses données à lui, finalement. Ne prenant pas en compte à ce moment-là que ce recueil se fait dans la rue, sur du tout-venant, en passant, donc que ça n'apparaît pas justement très ciblé, ce qui fait qu'une analyse un peu plus approfondie, qui nous paraît à peu près tous maintenant très intuitive, si vous voulez, par expérience, mais qui ne l'est pas, par exemple pour un jeune enfant qui découvre la première fois une pétition de rue, et qui ne comprend pas, en fait, ce que ça veut dire, pourquoi une personne arrive comme ça pour demander des coordonnées, et bien voilà, l'analyse plus approfondie amènerait à cette conclusion. Ensuite, là ça commence à tourner un peu au vinaigre, la porte est restée ouverte, il n'y a pas de voiture, il n'y a donc pas de raison de croire que quelqu'un autre que soi-même a laissé la porte ouverte. Et donc le personnage saute immédiatement à la conclusion qu'il y a eu une intrusion, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de traces d'effraction, et à ce moment-là mobilise également un biais d'attribution externe, puisque l'hypothèse la plus simple à priori dans cette situation reste quand même qu'il a oublié de fermer la porte tout simplement ce jour-là, ce qui est des choses qui arrivent. En faisant ça, il rejette la faute sur quelqu'un d'autre, quitte à considérer que ce quelqu'un d'autre est un inconnu qui a intrusé ça à son domicile. Une analyse plus approfondie amènerait à plusieurs hypothèses en fait, qu'on pourrait hiérarchiser. La première, celle d'un oubli, qui est l'hypothèse la plus simple. La deuxième, celle que l'un de ses proches est revenu dans la journée et reparti en laissant la porte ouverte, c'est une possibilité. Et puis effectivement, c'est une hypothèse qui a eu une intrusion. On ne peut pas rejeter l'hypothèse à ce moment-là de l'histoire. En rentrant, étant entendu clairement un bruit dans le salon et des chuchotements, à ce moment-là, le personnage confirme qu'il y a eu intrusion, mais avec probablement une volonté de nuire. Voilà, c'est ce qui le met dans un sentiment d'urgence, ce qui peut-être vous a amené à choisir des comportements plutôt de fuite, en restant assis, plutôt de se cacher en allant dans le placard, en levant la main droite, ou plutôt de défense en récupérant un parapluie laissé là. Et justement, ce parapluie qui est mouillé, comme le temps, est une preuve qui infirme a priori que quelqu'un cherche vraiment fortement à se cacher. Vous voyez, c'est quand même peu probable que quelqu'un soit rentré en laissant la porte ouverte et en laissant tranquillement son parapluie goûter dans l'entrée. En tout cas, ça ne semble pas témoigner d'une volonté de nuire. Voilà. Ainsi, une analyse plus approfondie amènerait à l'idée qu'il a bien intrusion, mais sans volonté de nuire, ou alors éventuellement qu'il y a une intrusion avec une volonté de nuire, mais que la personne est quand même extrêmement étourdie. Voilà. Donc, si on fait la synthèse de tout ça, et si on reprend plutôt ce qui est, ce qui a mobilisé nos biais cognitifs, eh bien, on voit que la personne est plutôt dans une situation où elle est un peu rejetée, où si elle attire l'attention, c'est plutôt une mauvaise intention qu'est celle des gens dans la rue, en tout cas, c'est ce qu'ils croient. Et donc, ça, ça l'amène tout naturellement à la conclusion, effectivement, qu'il y a intrusion avec volonté de nuire. Tandis que si la personne, et ça n'est pas possible dans la réalité, mais si la personne n'avait mobilisé que son système d'analyse, ce qui lui aurait pris beaucoup plus de temps, eh bien, il aurait pris en compte qu'il y a visiblement une décision collective de ne pas lui cêter son anniversaire, de ne pas marquer son anniversaire, que ces histoires de regard non dirigé, de pétition de rue, n'ont absolument rien à voir avec l'histoire, qu'on ne peut pas rattacher les éléments ensemble. Que par contre, lorsqu'on est rentré, on peut effectivement privilégier qu'il y ait une intrusion, mais sans volonté de nuire. Et en fait, il s'agit tout simplement d'une histoire de fête, d'anniversaire surprise. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. C'est ce qui se passe finalement, naturellement, spontanément pour tout le monde. Et je vais vous demander d'essayer d'imaginer comment les choses se passeraient si en plus, vous deviez vivre cette situation en souffrant d'une altération de vos sens, ce qu'on appelle des hallucinations, d'une altération de votre raisonnement, ce qu'on appelle des idées délirantes, ou encore d'altération de vos réponses verbales, émotionnelles, comportementales, ce qu'on appelle de la désorganisation, de la dissociation. Si vous étiez dans un état d'esprit où vous aviez plutôt un besoin d'isolement, des difficultés dans la prise d'initiative, une baisse globale de votre volonté d'agir, ce qu'on appelle des symptômes négatifs. Bref, je vais vous demander d'essayer d'imaginer comment vous auriez pu vivre cette situation si vous souffriez de schizophrénie précoce, puisqu'il s'agit d'un adolescent, et c'est ce qui définit la précoce d'une schizophrénie, c'est le fait d'être mineur. Eh bien, à ce moment-là, peut-être que vous auriez voulu rejoindre le cercle des enfants égarés. Alors, à ce moment-là, a priori, vous dites, bon, ok, très bien, mais c'est quoi le cercle des enfants égarés ? Eh bien, le cercle des enfants égarés, c'est assez simple. Le cercle des enfants égarés est un jeu de rôle sur table thérapeutique intégrant un programme de psychoéducation et d'entraînement métacognitif. Il a été créé spécifiquement à destination d'adolescents et de jeunes adultes souffrant de schizophrénie précoce, et se joue en présentiel ou en distanciel. Voilà, voilà, donc à ce moment-là, je pourrais m'arrêter là. Cette phrase résume à peu près l'ensemble de ce que je vais vous évoquer aujourd'hui, mais je vais quand même me permettre d'apporter quelques détails supplémentaires, et on va revenir sur quelques éléments de cette phrase, à savoir, jeu de rôle sur table thérapeutique, qu'est-ce que c'est que ça ? Psychoéducation, entraînement métacognitif, on a entendu parler, mais bon, pas forcément se le remettre en tête là, comme ça, et puis on va revenir sur l'aspect distanciel. Donc effectivement, qu'est-ce qu'un jeu de rôle sur table thérapeutique ? C'est quoi ? Parce que c'est la forme que prend le cercle des enfants égarés. Eh bien, un jeu de rôle sur table thérapeutique, c'est déjà à différencier de l'usage thérapeutique d'un jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, il existe des jeux de rôle, ils sont commercialisés, on peut en télécharger certains en ligne, on peut en créer soi-même, évidemment, et on peut en faire un usage thérapeutique. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un jeu de rôle comme médiation dans un groupe thérapeutique. D'ailleurs, que ce soit avec des enfants, avec des adolescents ou avec des adultes. C'est globalement et en général, ça constitue globalement des programmes d'entraînement aux habilités sociales, au sens des travaux de Lieberman. Avec pour cible thérapeutique principale, en général, en particulier dans les troubles schizophréniques, une amélioration de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la reconnaissance émotionnelle, l'empathie, l'inférence de croyances ou d'intentions chez l'autre. En général, il y a pour cible également une augmentation des compétences dans la résolution de problèmes sociaux ou dans la gestion des conflits, et puis une diminution de l'anxiété sociale. C'est en général ça que réalise un programme d'entraitement social. Et donc, on voit, peut-être pas d'emblée, mais quand on y réfléchit, que ça a une limite principale, ce type d'usage, c'est que c'est entièrement dépendant de la qualité thérapeutique, des compétences thérapeutiques, des soignants qui réalisent l'outil. Et ça, c'est un aspect important parce que, je cite les travaux d'H. Sherman, qui font partie des premiers travaux qui ont été réalisés sur l'usage du jeu de rôle, les premières études qui ont été réalisées aux Etats-Unis, et dont les conclusions sont catastrophiques. Mais catastrophiques, c'est-à-dire que l'usage d'un jeu de rôle avec des adolescents, en particulier qui ont des fragilités psychotiques, a tourné légèrement au vinaigre, à savoir qu'il y a eu plutôt, en fait, une prise de maîtrise de certains joueurs sur d'autres joueurs, une augmentation globale des symptômes psychotiques. Donc, ça a plutôt eu tendance à dire qu'il ne fallait pas faire ça. Mais il y a un aspect qui est très important de ces travaux, c'est que, justement, le rôle de meneur de jeu n'était pas assuré par un soignant. En fait, il n'y avait pas de soignant qui pilotait ce rôle-là, ces parties-là, c'était piloté par des patients, justement. Et ça, on va voir que c'est, effectivement, une limite à ce type d'exercice. Donc, comme je le disais, il s'agit de le différencier de l'usage d'un jeu de rôle sur table thérapeutique. Donc, un jeu de rôle sur table thérapeutique, c'est un jeu de rôle sur table, mais qui a été spécialement créé, que ce soit dans son univers, dans son système de jeu, dans les scénarios qui vont être proposés aux joueurs, ou dans la structure même narrative des scénarios, ça a été spécifiquement créé pour viser les symptômes et la psychopathologie, et bien là, en l'occurrence, de la schizophrénie. Alors, je le définis comme tel, mais en fait, à ma connaissance, ça n'existe pas, ou tout du moins, ça n'a jamais été étudié. Il n'existe pas de jeu de rôle thérapeutique déjà créé pour mobiliser tel ou tel trouble. Donc, je définis en lui-même ce terme à travers ce projet, en fait. Il y a une limite principale qu'on peut voir, finalement, qui est un peu commune à toute thérapie, ou même toute thérapie, qu'elle soit médicamenteuse ou psychothérapeutique, c'est la iatrogénie potentielle. C'est-à-dire que ça fasse finalement plus de mal que de bien. Évidemment, c'est une question qui doit se poser, et en particulier, c'est une question qui se pose, parce que le média jeu de rôle, qui est un média relativement récent, qui a été développé à la fin des années 60, début des années 70, a eu successivement, au début des années 80, deux grosses campagnes de diabolisation aux États-Unis, qui ensuite ont diffusé sur l'ensemble des pays, en fait. campagnes de diabolisation, qui ont été réalisées, enfin, une première suite à la publication d'un livre par William Deere, qui est un détective, en fait, qui avait été mobilisé par les parents d'un certain James Dallas Egbert III, qui jouait un jeu de rôle, le premier jeu de rôle connu, l'un des plus connus, qui s'appelle Donjons et Dragons, et qui, en fait, était allé se perdre volontairement dans les tunnels de service de sa propre université. Donc, à ce moment-là, William Deere est intervenu pour essayer de le retrouver, et puis, secondairement, cette personne-là s'est suicidée, et William Deere a écrit un livre en reliant, en fait, la pratique du jeu de rôle de cette personne à le fait qu'il soit parti dans les tunnels et le fait qu'il se soit suicidé, malgré le fait que le lien n'était absolument pas établi et plutôt récusé, d'ailleurs, notamment par des autorités scientifiques. Et puis, il y a une deuxième campagne de diabolisation, coup sur coup, qui a été, et qui est toujours à l'œuvre, d'ailleurs, mobilisée par Patricia Pouling, la mère d'Irving Lee Pouling, qui est également un autre jeune qui s'est suicidé et qui, également, jouait à du jeu de rôle. Mais on voit qu'effectivement, ça tient sur peu de choses, puisque la pratique de jeu de rôle, c'était quand même beaucoup développé dans les années 70, et qui a même, d'ailleurs, Patricia Pouling, créé une association de lutte, en fait, contre les jeux de rôle, et en particulier contre Donjons et Dragons. Donc, effectivement, cette question de la hiatrogénie, elle est extrêmement importante, parce qu'il faut prendre en compte ce contexte historique. Donc, il est important de voir que ce qu'on a défini, finalement, dans le cercle des enfants égarés, comme élément important du fait qu'il s'agit d'un jeu de rôle thérapeutique, c'est le fait qu'en plus du mineur de jeu, qui est incarné par un soignant ou une soignante, eh bien, on ajoute un deuxième soignant qui joue un rôle d'assistant et d'agent de sécurité émotionnelle. Finalement, qui a pour rôle spécifique d'essayer d'identifier les états émotionnels des joueurs pendant la partie et de pouvoir être disponible, notamment pour les mettre un petit peu à l'écart quand c'est nécessaire, pour reprendre avec eux les angoisses, ceux qui les embêtent quand il y a quelque chose qui les a fait sortir du jeu. Bref, ça paraît un élément fondamental pour qu'un jeu de rôle puisse paraître thérapeutique. Et puis, il y a un aspect qui est important pour que ce soit thérapeutique également, c'est que ça se déroule en campagne, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste un scénario jouable une fois et puis c'est terminé, mais plutôt quelque chose qui se joue dans la répétition. En particulier, le cercle des enfants égarés se joue sur neuf intrigues, neuf scénarios qui eux-mêmes se déroulent en quatre séances, trois séances de jeu qui reprennent vraiment l'apparence d'un jeu de rôle et une séance de feedback hors jeu où les soignants et les patients reprennent ce qui s'est passé dans la partie. Et ça, on va voir que ce n'est pas que important en termes de sécurité émotionnelle, ça va être garant aussi de certains aspects psychothérapeutiques. Ça se joue dans l'idéal à une fréquence hebdomadaire sur une durée de deux heures. Évidemment, il peut y avoir des pauses, mais l'idée, c'est quand même que sur une plage de temps assez réduite, mais quand même importante dans la vie de la personne, il y a eu répétition de cet outil, immersion importante des patients et puis ça constitue un souvenir. Parce que neuf mois de psychothérapie ciblée dans la vie de quelqu'un, surtout sur un outil qu'on découvre potentiellement et qu'on n'a jamais réalisé, eh bien ça laisse potentiellement un souvenir et on espérait que ça laissera un souvenir heureux. Alors, quelle forme ça prend concrètement un jeu de rôle ? Vous voyez, d'ailleurs, même un jeu de rôle classique, eh bien c'est tout simplement un livre qui va en général entre 50 et 200 pages, ça dépend de l'auteur, les auteurs, et qui va décrire l'ensemble de l'univers, donc ce livre existe pour le cercle des enfants égarés, mais aussi l'ensemble du système des règles, l'ensemble des recommandations qui peuvent être faites aux meneurs de jeu pour bien mener les parties de jeu, et puis en l'occurrence pour le cercle des enfants égarés, ça reprend beaucoup d'éléments de ce que je vous ai déjà dit, de ce que je vais continuer de vous dire, sur la schizophrénie précoce et sur les différentes modalités de prise en charge. S'il associe donc un livret par intrigue, par scénario, ce qui permet aux meneurs de jeu d'avoir que ce livret-là, alors qu'il a intégré le système de règles au préalable, scénario qui est lui-même, je ne sais pas si on le voit très bien, mais découpé en séances, donc en fait il y a concrètement des scènes à jouer, à jouer de manière interactive, une à deux et avec des scènes alternatives pour chaque séance. Et ça ne se voit peut-être pas très bien, mais dans les livrets sont explicités les biais qui sont mobilisés, les biais cognitifs qui sont susceptibles d'être mobilisés, on va revenir dessus, et il y a des conseils qui sont donnés. Et puis il y a un certain nombre d'accessoires, alors il y a évidemment la carte du lieu, de l'endroit où se passe le jeu, à savoir la ville de Pretensville et ses environs, et il peut y avoir d'un scénario à un autre, le journal du jour, des éléments de dossier, enfin tout ce qui peut favoriser un peu l'immersion et ce qui peut introduire des indices à la résolution du scénario. Parce que les scénarios constituent des intrigues, il y a quelque chose à résoudre à l'issue du jeu. Et puis chaque joueur a également, c'est ce qu'on voit sur la droite, une feuille de personnage qui va reprendre des éléments de son identité, mais également des éléments de ses caractéristiques, de ses compétences. Parce que dans un jeu de rôle, lorsqu'on souhaite faire une action, on ne se contente pas forcément juste de le dire et puis ça passe. Le meneur de jeu peut dire, peut coordonner la réussite ou même la réalisation de cette action à ce qu'on appelle un G2D. Il faut jeter des dés pour déterminer si oui ou non tu as le droit de faire l'action ou si oui ou non cette action va bien se passer ou si ça va mal se passer. Et pour savoir si le G est réussi, on va comparer en général ces systèmes de règles qui le définissent, on va comparer le résultat des dés à un certain nombre de compétences. Dans le jeu, les joueurs incarnent des personnages joueurs qui ont des compétences physiques, des compétences sociales, des compétences de perception et des compétences de contrôle de soi. Et on va revenir dessus, mais ces compétences sont liées à des symptômes dans ce jeu-là. Je vais vous expliquer secondairement pourquoi. Voilà. Alors comme ça a été précisé tout à l'heure, le cercle des enfants égarés est un jeu de rôle thérapeutique qui se joue en présentiel mais qui peut aussi et surtout se jouer en distanciel. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les thérapies groupales à distance, peut-être que vous en avez entendu parler, mais c'est peu probable parce qu'en fait, c'est une pratique très très peu répandue et surtout très peu étudiée. Alors il y a quand même un auteur qui s'appelle Weinberg qui étudie depuis un certain temps ce type de thérapie et qui l'a étudié beaucoup plus à l'issue de la crise sanitaire en fait et qui a mis en évidence des éléments importants. Alors ça, ça ne fait pas un consensus scientifique ce que je vais vous dire là, mais c'est des éléments de réflexion qui l'a amené. La première, c'est qu'il a mis en évidence que les principales réticences à la mise en œuvre des thérapies groupales à distance, je parle chez les soignants et les psychiatres. C'est plutôt des réticences idéologiques ou un classique réticence au changement en fait, mais également, un effet un petit peu plus pervers, c'est que le manque de pratiques quand même amène à des doutes sur soi, des doutes sur la qualité de ces pratiques et donc finalement, le sentiment que une thérapie à distance marche moins bien ou a moins d'impact sur les patients, ce qui est a priori, c'est plutôt le contraire qui est prouvé en fait. Il n'y a pas de différence fondamentale entre réaliser une thérapie groupale en présentiel ou en distanciel avec quelques ajustements, notamment, c'est la fin du propos, notamment si le contact visuel et la sollicitation de l'imagination sont conservés. Ça, on sait que c'est les garants, que ce soit en présentiel ou en distanciel, que ça va être garant en fait d'une attention et d'un sentiment chez le patient d'être accompagné par les soignants. Et puis, il y a aussi une hypothèse que l'écran ne constitue finalement pas une barrière, mais plutôt une protection quelque part, notamment pour les patients psychotiques, protection qui mobiliseraient moins spontanément leur défense dissociative ou leur anxiété sociale. Donc, il y a un certain nombre d'arguments qui vont en faveur de ce type de pratique mais pour l'instant, ça reste extrêmement minoritaire. Les intérêts, on les devine en fait. L'intérêt, c'est principalement la continuité de soins. Alors là, en particulier sur la crise sanitaire et on va espérer qu'elle se termine et qu'il n'y en ait pas une autre prochainement mais on ne peut pas le déterminer. Et puis, de plus en plus, vous l'expérimentez peut-être dans vos structures, il y a une limitation au niveau des transports, que ce soit pour des raisons économiques, des raisons écologiques, des raisons de structures qui ferment et d'éloignement de la structure de rattachement. Bref, il y a un certain nombre de raisons qui font que pouvoir le faire à distance a un intérêt dans la continuité des soins. On peut imaginer également que c'est un intérêt en termes d'alliances thérapeutiques, notamment avec des adolescents qui utilisent beaucoup le média informatique et qui peuvent se sentir plus à l'aise éventuellement d'utiliser ce même média pour entraindre l'interaction avec les soins. Et puis, il y a un aspect très important pour la schizophrénie qui nous a amené à développer cet outil en distanciel, c'est qu'il y a deux problèmes fondamentaux dans la prise en charge de la schizophrénie précoce qui ne sont pas à l'heure actuelle vraiment réglées. Le premier problème, c'est qu'il y a une très forte inadéquation entre la faible prévalence puisque c'est un trouble qui touche, alors peut-être un petit peu plus, ça a tendance à augmenter d'étude en étude, mais globalement, à peu près 0,03% de la population de cet âge, et nos pratiques sectorielles puisque nos pratiques sectorielles vont nous amener à proposer un soin par rapport à un territoire limité. Et effectivement, c'est ce qui amène à ce que même lorsqu'on est très sensibilisé à la schizophrénie précoce, à rarement pouvoir proposer des groupes d'hôpital de jour, par exemple, puisqu'on ne réunira tout simplement jamais suffisamment d'adolescents et d'adolescentes souffrant de schizophrénie précoce. Donc ça, c'est un premier problème que la thérapie à distance pourrait régler parce que la distance sort de la pratique sectorielle. On peut très bien réaliser cet outil avec quelqu'un qui vient de Lille, de Nantes, et d'ailleurs, c'est effectivement ce qu'on va faire dans l'étude pour le démontrer, mais on peut aussi le faire avec une personne vivant dans les dom-toms. Il n'y a pas de limite. Au contraire, il y a une ouverture. Et puis, il y a un autre aspect mais qui est plus controversé mais qu'on peut penser pouvoir mobiliser avec des thérapies à distance, c'est le fait qu'un certain nombre de premières décompensations psychotiques à l'adolescence se manifestent par des replis, des replis extrêmement importants avec des adolescents qui restent dans le noir, qui sont pris parfois dans les manifestations délirantes et qu'on n'arrive pas finalement à accrocher par des soins sectoriels de proximité et à un moment donné, l'évolution fait qu'on en arrive soit à des évaluations d'urgence sous contrainte voire même à des hospitalisations sous forme de contrainte même si c'est des adolescents. Et ça, évidemment, ça constitue un précédent extrêmement préjudiciable dans le parcours de soins d'un adolescent puisque c'est son premier rapport à la psychiatrie, une psychiatrie de contrainte, une psychiatrie qui oblige et notamment quand c'est pris dans des délires mégalomaniaques par exemple, une psychiatrie qui a empêché d'aller au bout de son projet, la réalisation de son projet mégalomaniaque. Donc effectivement, le fait, ça resterait à étudier, mais le fait de pouvoir aller proposer un soin directement à ces personnes, toujours dans leur repli, dans leur chambre, dont on sait d'ailleurs que malgré des fois l'intensité du repli, il y a toujours des pratiques en ligne type jeux vidéo, type usage des réseaux sociaux, le fait de pouvoir aller leur proposer quelque chose, on peut imaginer que ça réglerait, ça solutionnerait au moins en partie le problème. Donc le cercle des enfants égarés en ligne, quels sont les ajustements par rapport à ce que je vous ai présenté ? Eh bien, c'est l'usage couplé d'une solution de visioconférence sécurisée, puisqu'en fait, le jeu en lui-même, l'interaction joueur, ça constitue des données médicales. Donc ça doit être sécurisé, en l'occurrence, pour l'étude qui va être réalisée, on va revenir dessus, on utilisera la plateforme Covalia Web qui est celle sur le département mise en place pour les téléconsultations dans le cadre de la crise sanitaire. Et c'est couplé à une solution de table de jeu de rôle virtuel. Alors en l'occurrence, on utilise Let's Roll qui est une table assez facile d'usage et qui va permettre de tout exporter, que ce soit la feuille de personnages, des lancers de dés, des partages de documents, bref, tout ce qu'on fait physiquement, on peut même rajouter des ambiances musicales, bref, tout ce qu'on fait physiquement peut être transposé à travers cette plateforme. Le patient, à ce moment-là, est donc à domicile, il n'a pas d'accompagnement physique à domicile, il est potentiellement seul. Et il peut mobiliser si besoin l'assistant meneur de jeu, donc agent de sécurité émotionnelle, dans une téléconsultation paramédicale à sa demande. Et sur évaluation paramédicale, il peut également être mobilisé une téléconsultation médicale. Ça, ce sont des outils justement pour vérifier que la hiatrogénie, si il y a hiatrogénie, qu'elle ne s'exerce pas trop et qu'elle soit contenue. Donc là, je vous ai montré à quoi ressemble finalement ce que va voir le patient de chez lui. Eh bien, il verra la carte en gros plan puisque ça peut mobiliser ses choix, de dire je vais plutôt aller là ou je vais plutôt aller là. Ce qu'on voit un petit peu en bas à gauche, c'est qu'il peut lancer automatiquement des dés, que là, on ne le voit pas précisément, mais l'icône en haut à gauche représente l'accès à sa feuille de personnage. Ce qu'il y a de bien sur ce type de plateforme, c'est que le système de règles est intégré, c'est-à-dire que le lancer de D génère immédiatement en fonction des caractéristiques personnages la solution de savoir si c'est une réussite ou un échec. Alors qu'en présentiel, on est obligé de calculer soi-même en fait. Et puis, il y a un certain nombre de fonctions, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Comme je le disais, c'est un outil qui intègre une démarche psychoéducative. Alors, qu'est-ce que la psychoéducation ? Ça, je pense que c'est un petit peu plus clair, mais on va quand même revenir dessus. C'est donc une méthode pédagogique qui vise à améliorer la connaissance qu'a une personne souffrant de troubles psychiques ou d'un autre trouble d'ailleurs, ainsi que ses proches de sa maladie. Que ce soit les symptômes, son évolutivité, les facteurs de décompensation, les prises en charge, psychothérapeutiques, thérapeutiques. Bref, il s'agit de maximiser le nombre de connaissances qu'a une personne de ses troubles, ainsi que ses proches, de manière à en réduire les impacts. Les objectifs, en particulier dans la schizophrénie, c'est d'augmenter ce qu'on appelle l'insight clinic, c'est-à-dire la connaissance et la compréhension de ces troubles. Ça a également pour objectif d'augmenter l'observance thérapeutique dont on sait qu'elle est vraiment altérée dans la schizophrénie, ce qui constitue d'ailleurs toute la difficulté de la prise en charge de ces personnes, que ce soit d'ailleurs sur un plan psychothérapeutique ou médicamenteux. Et puis, le but, c'est de diminuer le recours aux hospitalisations, notamment à l'occasion d'arrêt de traitement. Et puis, il y a un enjeu qui est très important, mais qui n'est pas forcément le plus mis en évidence, mais qui est très mobilisé dans le projet, c'est de diminuer les fausses perceptions négatives, que ce soit en termes de dangerosité par exemple, ou positives, en termes d'identification, qu'ont les patients de leur maladie. Et qui les amènent assez souvent du coup à ne pas vouloir considérer qu'ils sont malades, justement. S'ils ont des fausses perceptions très négatives, il est évident que ça ne va pas les amener à vouloir se considérer malades. Les aspects psychoéducatifs du cercle d'enfants égarés, ça passe tout d'abord par l'univers. Comme je le disais, il se joue dans une ville qui n'existe pas, Prétonnesville, la ville des faux-semblants et ses habitants, qui se comportent toujours de manière un petit peu bizarre. Et cet univers-là constitue une sorte de simulation thérapeutique. C'est-à-dire que tout est à la fois un petit peu familier et un petit peu étrange. Donc ça, c'est dans la narration du meneur de jeu que ces éléments-là apparaissent. Et ça, ça constitue une première approche du monde dans lequel vit quelqu'un qui souffre de schizophrénie et notamment lorsqu'il est un peu décompensé. Il y a un autre aspect, c'est que le système de règles soutient aussi cette question-là. À savoir que les adolescents schizophrènes incarnent dans le jeu des personnages joueurs adolescents schizophrènes. Ça, ça les amène à avoir, je l'ai évoqué tout à l'heure, au-delà de leurs compétences, le pendant de leurs compétences, c'est qu'ils ont des symptômes. C'est-à-dire que lorsqu'ils mobilisent leurs compétences physiques, ils vont générer de la fatigue. Lorsqu'ils mobilisent leurs compétences sociales, ils vont risquer de mobiliser du repli. Lorsqu'ils mobilisent leurs compétences de perception, ils risquent de subir des délires. Tout ça est encore une fois intégré dans la narration et dans le système de dés. Le self-control amène à des symptômes de dissociation. Et puis, il y a un autre aspect aussi psychoéducatif, c'est que dans le jeu, le joueur peut choisir d'aller voir un psychiatre, de prendre un médicament. Il peut même d'ailleurs choisir son médicament, en l'occurrence, en fonction de ce qu'il veut diminuer en termes de, alors fatigue, non, mais repli, délire et dissociation. Et ça, c'est une manière d'aborder de manière un peu plus légère aussi la question de l'aide médicamenteuse. Et en pratique, dans le jeu, bénéficier d'un médicament, c'est réduire l'impact des jets de symptômes. Voilà, c'est-à-dire qu'il apparaîtra moins si le personnage joueur prend un médicament, il apparaîtra moins de symptômes suite à un G2D. Les scénarios également font partie intégrante de l'aspect psychoéducatif puisque tout se passe comme s'il s'agissait d'une forme de thérapie d'exposition des personnages joueurs. Ce n'est pas le patient qui est exposé, c'est son personnage, son avatar, de manière à désensibiliser par contre le joueur. Vous voyez, on a une sorte de dissociation comme ça, exposition du personnage joueur, désensibilisation du joueur. Parce que les personnages joueurs vont être soumis à un certain nombre d'angoisse archaïques à travers les scénarios, que ce soit les angoisses de morcellement, de dévoration, de liquefaction, etc. Ce qu'on sait être des angoisses persistantes dans la psychose. Ils vont être soumis à un imaginaire relativement angoissant, que ce soit des clowns, des robots tueurs, des vampires, des loups-garous, je vous en passe. Et puis, ils vont également être soumis à des facteurs de décompensation. Et par là même, ils vont apprendre ce que ça peut générer, comme la question d'une prise de drogue, l'arrêt de traitement, etc. Et puis, on reviendra également là-dessus, ils vont être soumis à des pièges interprétatifs qui vont mobiliser leurs biais cognitifs. Et en séance de feedback, on reviendra là-dessus, ce qui est une manière d'apprendre cette question des biais cognitifs et de leur surmobilisation dans la schizophrénie. Ensuite, et c'est l'aspect principal, peut-être le plus novateur de ce dispositif, il s'agit d'un entraînement métacognitif. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est le moins maîtrisé, ce qu'on connaît le moins, en fait. Alors, pour bien appréhender ce qu'est un entraînement métacognitif, il faut connaître la base conceptuelle, la base théorique sur laquelle ça s'appuie. Alors, je vais vous demander de vous concentrer d'abord sur cet aspect-là, donc sur les biais cognitifs. Donc, pour rappel, un biais cognitif, c'est un raccourci de pensée qu'on mobilise tous tout le temps et qui nous permet finalement de vivre sans avoir à chaque fois à repenser l'ensemble de son existence, en fait. Donc, ce qui apparaît dans la schizophrénie et donc sur le schéma, tout ce qui est rouge et ce qui est surajouté dans la schizophrénie et tout ce qui est blanc et ce qui est normal, en fait, tout simplement, ce qui est commun à chacun. Eh bien, dans la schizophrénie, ce n'est pas des biais supplémentaires, c'est juste qu'ils sont plus mobilisés. On retrouve plus ces biais-là dans le raisonnement d'une personne souffrant de schizophrénie, qu'elle soit précoce ou non précoce d'ailleurs. Les biais mis en évidence, il y a les trois qu'on a déjà évoqués, sur lesquels je ne vais pas revenir, le saut aux conclusions, le rejet des preuves infirmantes et le biais d'attribution externe. Le biais d'attribution interne, vous l'avez entendu, c'est le fait de s'attribuer un peu trop les mérites des réussites, notamment lorsqu'elles sont collectives. Et puis, il y a deux autres biais. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'excès d'inférence monocausale, qui est un terme un peu compliqué pour dire qu'on trouve une seule cause à plusieurs conséquences, alors que parfois, il y a plusieurs causes et plusieurs conséquences. C'est le fait d'aller rechercher une cause unique. Tout est lié. Vous voyez, des fois, c'est des choses qu'on entend. Tout est lié. Ce qui s'est passé avec ma grand-mère, ce qui s'est passé au travail. Nous, comme ça, on ne voit absolument pas le rapport, mais la personne a le sentiment qu'il y a une cause unique à l'ensemble de ces événements. Et puis, également, l'excès de confiance dans ses faux souvenirs, même dans ses souvenirs, on pourrait dire de manière générale, parce que, normalement, on apprend au fur et à mesure de la vie que les souvenirs sont plutôt retravaillés, qui ne sont jamais extrêmement fidèles à ce qu'on a vécu. Et ça, c'est une notion qui n'est pas forcément bien comprise par des personnes souffrant de schizophrénie. Donc, comme je le disais, ce système-là va amener de manière absolument naturelle à des erreurs d'interprétation. Ça, c'est classique. Et pour éviter ça, pour réduire ces erreurs d'interprétation, notre cerveau dispose d'un, qu'on appelle des processus métacognitifs, c'est-à-dire un système de réflexion sur notre réflexion. C'est ça, l'aspect méta. Et ce système, pour bien marcher, il a besoin de récupérer des informations, de monitorer, notamment, le recours à des biais cognitifs. Et il a besoin d'interagir sur les erreurs par un feedback. Vous voyez, c'est un système de contrôle, en fait, méta, au-dessus des cognitions. Et il y a déficit de ce processus métacognitif mis en évidence dans les troubles schizophréniques. Donc, il y a à la fois moins de compréhension qu'il y a des biais cognitifs de mobilisés, moins de rétro-contrôle, plus de biais cognitifs. Et ça, ça va amener à deux choses. D'une part, une augmentation drastique des fausses croyances dans la pensée des personnes souffrant de ce trouble. D'autre part, un excès de confiance dans ces jugements. Et ça, ce qu'on pense, le modèle théorique qu'il y a derrière les entraînements métacognitifs, c'est que l'association de ces deux problématiques est un terreau fertile au délire. Que les délires sont en fait la conséquence logique d'un excès de confiance dans ces jugements, jugements altérés par énormément de fausses croyances. Donc, les cibles thérapeutiques d'un entraînement métacognitif, c'est d'augmenter cette fois-ci ce qu'on appelle l'insight cognitif. Alors, l'insight cognitif, c'est justement la qualité de notre compréhension de nos états mentaux, de nos états cognitifs. En gros, c'est la qualité de nos processus métacognitifs. Métacognitif, une autre manière de se le dire, c'est penser sur ses propres pensées. C'est ça qui est méta. Les cibles également, c'est de diminuer les biais cognitifs. Forcément, s'il y a moins de mobilisation des biais cognitifs à la base, même si le système métacognitif est un peu plus fragile, ça génèrera moins de fausses croyances. Et ça aussi, pour conséquences indirectes, les entraînements métacognitifs, d'augmenter ce qu'on appelle l'insight clinique, la compréhension des troubles, et puis de diminuer en dernier recours, c'est l'enjeu, les symptômes schizophréniques. C'est évidemment le but que les personnes soient moins soumises à leurs symptômes schizophréniques qui les fait souffrir. Donc, je vous ai mis entre parenthèses les échelles qui vont être utilisées pour évaluer ces cibles thérapeutiques-là dans le cadre de l'étude, mais pareil, on va revenir dessus. Alors, les entraînements métacognitifs, ça existe déjà. Il y a déjà des outils existants. Il y en a principalement deux, et j'ai présenté en premier l'entraînement métacognitif, donc ils ne sont pas foulés sur le nom, vous voyez comme ça, c'est un entraînement métacognitif qui s'appelle l'entraînement métacognitif. Et ce dispositif de soins, c'est un programme d'intervention en groupe qui réunit en général trois à dix personnes, qui est interactif et qui se veut divertissant. Vous voyez que je l'ai mis entre parenthèses, on va voir pourquoi. Enfin, entre guillemets, on va voir pourquoi. Ça a été développé par le professeur Moritz et ses équipes de l'Université d'Ambourg depuis le début des années 2000, donc il y a quand même un certain nombre de publications qui ont été réalisées et qui montrent que c'est plutôt efficace. Ça se réalise sous forme de deux cycles de huit modules plus des modules supplémentaires. Alors, ça vise les biais cognitifs, le déficit en théorie de l'esprit, mais aussi le déficit en estime de soi et la stigmatisation des personnes souffrant de schizophrénie. Et chaque séance dure environ 60 minutes. Ce qui est intéressant, et je vous le transmets dans cet outil, c'est qu'il est gratuit, téléchargeable en ligne et disponible en 37 langues. Donc, effectivement, l'outil tel qu'il existe a énormément de qualités et est facilement diffusable. Mais, effectivement, ce que j'ai mis entre guillemets est important parce que la question est de savoir si ça, c'est divertissant. Et en particulier, si c'est divertissant avec des adolescents. Vous voyez, parce que c'est ça, la forme que prend cet entraînement métacognitif. C'est donc une présentation type PowerPoint dans lequel il y a quelques exercices, quelques éléments de psychoéducation, bien sûr, des mises en pratique, mais, effectivement, avec une présentation et avec un souci qui s'adresse quand même clairement plus à des adultes. Mais on va revenir sur les limites dans un deuxième temps. Un autre outil qui existe, c'est ce qu'on appelle le jeune Michael ou le Michael's Game qui, lui, pour le coup, est peut-être déjà un petit peu plus divertissant. C'est également un programme d'intervention groupal. Ça se joue avec 4 à 8 personnes. En général, moi, je l'ai vu en pratique avec ce qu'on appelle des patients thérapeutes. C'est-à-dire qu'il y a au moins un patient qui est bien avancé sur la compréhension de ses troubles, qui a déjà beaucoup d'années de soins derrière lui et qui était plutôt une réussite de soins et qui participe en co-thérapeute pour aider les autres patients. Alors, c'est un aspect métacognitif, mais pas l'ensemble d'un entraînement métacognitif. Ça cible l'entraînement au raisonnement hypothétique. C'est-à-dire le fait, lorsqu'on veut interpréter des faits, d'émettre des hypothèses et de les hiérarchiser. Ça a été développé par le docteur Casal, le docteur Favreau de l'Université de Lausanne. Pareil, depuis le début des années 2000. Ça prend la forme d'un jeu de 80 cartes qui, en fait, raconte ce que vit un personnage, que tous les patients incarnent qui s'appellent Michael et à qui il arrive des choses, soit des situations à faible charge émotionnelle, soit à forte charge émotionnelle, soit sur la fin du jeu des situations à caractéristiques psychotiques. C'est un jeu qui est payant, disponible en anglais et en français et qui prend cette forme-là. Donc ça, c'est les cartes qu'ont les soignants et les cartes qu'ont les soignés, elles sont les mêmes mais sans les onglets d'objectifs en dessous. Ça, c'est ce qui est apporté finalement par le soignant dans la narration. On peut prendre le premier exemple. Alors, si je fais ça, ça ne va pas marcher. Donc là, vous ne voyez peut-être pas mais c'est écrit Michael essaie d'allumer sa télévision avec la télécommande. Il n'y arrive pas. Il est très déçu car la télévision est encore neuve. Le bon de garantie est encore valable. Il se demande si le commerçant n'a pas voulu l'arnaquer. Voilà, ça, c'est ce qui arrive à Michael. Et puis, ce que le soignant demande au patient, c'est de dégager les faits en fait de cette situation, de dégager l'hypothèse de Michael, quelle hypothèse, quelle interprétation il en fait. Comment Michael est potentiellement arrivé à cette hypothèse ? Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses ? Et puis, hiérarchiser ces hypothèses en fonction de leur cohérence et en fonction de leurs conséquences émotionnelles. Donc, c'est un jeu qui a le mérite d'être un petit peu plus divertissant. Mais on va voir que ça a également des limites. Déjà, la première limite de ces deux outils, c'est qu'ils n'ont quasiment été étudiés que chez des patients chisophrènes adultes et plutôt avec une moyenne d'âge autour de 40 ans. Donc, on est très éloigné de la population cible du cercle d'enfants égarés. En plus de ça, des études réalisées par les équipes qui ont construit ces jeux mettent en évidence qu'il y a des améliorations formelles à réaliser sur le jeune Michael, à réaliser parce que dans les populations les plus jeunes étudiées, c'est là où on a les taux de perdu de vue, c'est-à-dire les personnes qui sortent des études, qui sont plus intéressées finalement, on a les taux de perdu de vue les plus importants. Donc ça, ça a amené à se dire qu'il faudrait remanier le jeu pour qu'il soit plus adapté à l'adolescence, en particulier parce qu'un certain nombre de situations que vit Michael sont des situations de Michael au travail, Michael avec sa femme, des choses qui apparemment ne sont pas vraiment des préoccupations adolescentes en tout cas la plupart du temps. Et puis, pour l'entraînement métacognitif, le MCT, ce qui a été mis en évidence c'est qu'il y avait une adhésion très limitée des adolescents et on le comprend bien quand on voit la forme que ça prend. Et puis, on peut remarquer aussi que ça apparaît difficile à réaliser en distanciel, ces outils. Donc, quels sont les aspects d'entraînement métacognitif du cercle des enfants égarés ? Eh bien, en fait, tout est dans la structure des scénarios. En fait, les intrigues sont régulièrement émaillées de pièges interprétatifs et d'indices. Alors, on va prendre un exemple pour se le représenter. Mais alors, pour le coup, ça vous spoil la première enquête. les personnages joueurs enquêtent sur une maison prétendument hantée par un robot. Entrés par effraction, ils découvrent qu'elle est remplie d'appareils électroniques usagés, mais remplies à ras-bord. Et ils voient dans l'ombre une forme avancée vers eux en faisant des grincements métalliques. Voilà, c'est ce qui leur arrive. À ce moment-là, le piège interprétatif qui va donc mobiliser des biais cognitifs, en l'occurrence ici, un saut aux conclusions, c'est de se dire « le robot existe ». Voilà, le robot existe en fait. Et ça, dans l'histoire, ça peut amener les personnages joueurs ayant mobilisé, enfin les joueurs ayant mobilisé leur biais cognitif à piloter leur personnage joueur de manière qui va empêcher la résolution de l'intrigue. Dans cette situation, les personnages joueurs pourraient donc légitimement fuir la maison, tout comme un certain d'entre vous ont décidé de rester assis ou assis tout à l'heure. Et en faisant ça, eh bien, ils ne découvriront pas qu'en fait, il s'agissait d'un homme en fauteuil roulant et que, eh bien, s'ils avaient parlé avec lui, ils auraient compris pourquoi il y avait autant d'entassements d'objets chez lui parce qu'il souffre d'un syndrome de Diogène. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on pense amener de manière ludique la compréhension qu'il y a des biais cognitifs qui impactent nos modes de raisonnement et qui peuvent amener à des erreurs et à ne pas résoudre l'intrigue. Il y a un autre aspect qui est important, peut-être un petit peu plus technique, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, eh bien, les joueurs vont soit émettre des hypothèses, faire des actions qui vont dans le sens de la résolution de l'intrigue, qui vont dans le bon sens si on peut dire et à ce moment-là, l'assistant maître du jeu va leur accorder des points, alors secrètement, ça n'est pas nommé, mais il va leur accorder des points de résolution. Inversement, à chaque fois qu'un joueur mobilise des biais cognitifs et s'éloigne de la résolution à travers ça, eh bien, il se voit attribuer des points de biais, en fait. Et c'est un élément important parce que lors de la dernière séance, la séance de feedback, donc qui est hors jeu, si vous me suivez bien, eh bien, on va demander aux joueurs, secrètement, sans le nommer aux autres, de se classer, faire deux classements, en fait. Le premier classement, c'est comment ils se voient impliqués dans la résolution de l'intrigue, à quel point ils pensent avoir participé, est-ce que c'est ceux qui ont le plus participé ou le moins participé. Et ça, on va confronter leur classement à, on va nommer à ce moment-là quels sont les points de résolution. Et donc ça, ça permet justement de mobiliser ce biais d'attribution interne, de se rendre compte qu'en fait, on surévalue, pour la personne, qu'elle surévalue sa participation à la résolution de l'intrigue. Et inversement, on va leur demander de se classer en fonction de comment ils pensent avoir fait des erreurs d'interprétation par rapport aux autres, qu'on va mettre en corrélation avec les points de biais. Et là, c'est une manière de se rendre compte et de travailler donc les biais d'attribution externe. Et puis de manière générale, puisqu'il est assez difficile malgré tout de résoudre totalement l'intrigue et d'avoir tous ces éléments-là et surtout de ne pas se tromper à un moment donné ou à un autre de l'histoire, eh bien c'est un travail sur l'excès de confiance dans ses jugements. Voilà. Donc à ce moment-là de la présentation, normalement, en tout cas pour ceux qui suivent encore, vous devez vous poser la question, de vous dire mais c'est bien beau tout ça, on voit bien quelles sont les intentions, tout ça, mais est-ce que ça marche en fait cette histoire ? Est-ce que le cercle des enfants égarés, c'est quelque chose de prometteur ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Eh bien en fait, à l'heure actuelle, on ne peut pas répondre à cette question. C'est important de l'avoir en tête parce que répondre rigoureusement à cette question suppose de passer à la moulinette de ce qu'on appelle globalement la démarche scientifique. Et la première étape qui a déjà été réalisée, c'est donc déjà d'identifier un besoin chez les personnes dont on a la charge et de créer un outil thérapeutique qui apparaît adapté en fonction à la fois de notre expérience de données empiriques, à la fois en fonction de données théoriques, mais aussi à la fois avec des données acquises de la science, notamment les publications existantes sur les entraînements métacognitifs, le MCT ou le Michael's Game. Et ça déjà, si on ne part pas sur cette première étape, si on produit un outil comme ça sans y réfléchir, sans prendre en compte ces données-là, ça part mal. Fort heureusement, on a essayé de faire ça. Cette étape 1, elle est passée. Il y a une deuxième étape qui consiste en général à faire des premiers petits tests quand même. On ne se lance pas directement dans des études médicales sans se donner une première idée en termes de faisabilité, en termes d'adhésion notamment. Et ça, c'est quelque chose qui a été réalisé sur l'hôpital de jour sur lequel j'ai travaillé, à savoir l'hôpital de jour Le Chêne, où on a testé avec un petit groupe réduit de personnes souffrant de troubles d'allure schizophrénique ou apparentée, on a testé l'outil pour voir déjà quel était l'impact en termes de faisabilité et d'adhésion. L'outil, on l'a testé en présentiel. Et puis, on en arrive sur cette troisième étape que je vais expliciter dans un deuxième temps qui est vraiment de lancer une étude médicale en termes de faisabilité. Est-ce que c'est vraiment faisable et en particulier en distanciel ? En sachant que suivra à la suite d'autres étapes, notamment ce qu'on appelle des études d'impact, où là, on cherche vraiment à savoir si ça marche, donc vraiment à répondre à la question. Et même là, ce n'est pas terminé parce qu'en ayant à la fois développé l'outil et en l'étudiant, on voit bien qu'il y a une sorte de conflit d'intérêt qui se crée autour de cette question-là. Et ça, dans une démarche scientifique, ça suppose une réplicabilité des résultats. Ça veut dire que d'autres équipes devront à leur tour tester cet outil pour savoir s'ils arrivent sur les mêmes résultats que nous. Bref, il y a encore du temps avant de pouvoir répondre à la question. Je voulais parler un petit peu de ce qu'on appelle la faisabilité parce qu'il s'agit de définir ce terme en fait dans l'étude qui va être réalisée puisqu'on fait donc une étude de faisabilité. Donc, on a considéré qu'on pouvait considérer que c'était faisable, c'est-à-dire que l'outil était réalisable à partir du moment où 80% des séances proposées dont 9 intrigues de 4 séances c'est-à-dire 36 séances qu'il y en avait 80% soit 29 qui étaient jugées effectives. S'il y en a moins que ça, on va considérer pour le patient concerné que ce n'est pas faisable. Alors, ce chiffre-là, on l'a pris sur, pour le coup, c'est un chiffre qui est défini arbitrairement mais en fonction d'une autre expérience. C'est-à-dire notre expérience en hôpital de jour, c'est que si un patient vient, enfin, s'il loupe un groupe d'hôpital de jour qui est en général hebdomadaire une fois sur cinq, il y a probablement un problème d'alliance et il y a probablement un problème de réussite de l'impact, de diminution de l'impact thérapeutique. Ce qu'on appelle une séance effective, ce n'est pas simplement une séance où à un moment donné la personne est venue pointer le bout de son nez. Il s'agit de voir que les deux heures sont séparées en 20 minutes de temps d'accueil qui sont hors jeu et pour que la séance soit jugée effective, il faut qu'il y ait au moins 5 minutes de ce temps d'accueil qui soit réalisé. Une autre manière de le dire, c'est qu'on admet un retard de connexion initial de moins de 15 minutes et puis le temps de jeu qui dure donc 1h40, il faut pareil que 80% de ce temps de jeu soit réalisé. C'est-à-dire que tout ce qui va éloigner, quelle qu'en soit la raison, éloigner le joueur du jeu qui lui continue, tout ça est décompté et si ça fait plus de 20 minutes, la séance est jugée non effective. Et les motifs de non effectivité qu'on a séparés en trois catégories tout ce qui a à voir avec l'accessibilité, les problèmes de connexion, les bugs informatiques, etc. Une autre catégorie, c'est l'adhésion, le patient qui n'a plus envie de participer au projet en plein milieu de l'étude. Et la troisième catégorie, c'est la iatrogénie psychique. Effectivement, si on voit que l'ensemble des patients commencent à décompenser leur schizophrénie, bon, là, en fait, on arrêtera l'étude avant la fin, je vous rassure quand même. En tout cas, ce sera consigné sur un carnet de bord qui est individualisé par patient de manière à avoir un petit peu en tête quels sont les impacts, notamment en termes de iatrogénie, c'est important. Alors, malgré tout, on va essayer d'avoir une espèce de première approche quand même de l'impact thérapeutique. Il faut avoir bien en tête et c'est important que l'effectif sera trop réduit puisque l'étude va concerner 16 patients, en fait. L'effectif sera trop réduit pour en tirer des conclusions. On ne va pas chercher à dire oui, mais en fait, si ça se trouve, ça marche quand même un peu. Non, ce qu'on va faire, c'est quand même faire comme si on étudiait l'impact et à partir des premières données, à la fois préparer l'étape suivante qui est justement l'étude d'impact et en même temps, éventuellement, ajuster un petit peu le protocole en fonction de ces données-là. Mais en tout cas, on va faire comme si, c'est-à-dire qu'on va faire passer des échelles, celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, des échelles, on va les faire passer avant la réalisation de l'outil et on va les faire passer 11 mois après. Alors, c'est important de voir que 11 mois après, c'est deux mois après la fin de la passation de l'outil. Et ça, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il apparaîtra relativement au fur et à mesure de la passation de ce jeu de rôle que les soignants cherchent à ce que les soignés remettent en cause en fait leur jugement. Vous voyez, il y a donc un gain en termes de désirabilité sociale à remettre de manière systématique en cause son jugement. Si on faisait passer ces échelles, en particulier celles de Beck, juste après l'outil, on ne saurait pas discriminer ce qui est une réelle remise en cause des jugements du joueur, des patients, de ce qui est leur volonté de nous faire plaisir. Pour éviter ce biais de désirabilité sociale, on a rajouté deux mois entre la fin de la passation de l'outil et le fait de refaire les échelles. Évidemment, il s'agira de comparer le résultat des échelles entre avant l'outil et onze mois après. Les échelles, en l'occurrence, sont donc l'échelle d'inside de Beck. C'est une échelle qui est composite, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un score sur le degré de certitude qu'ont les personnes de leur jugement et à la fois un score sur leur degré de mise en réflexion de leur jugement. C'est un score composite sur lequel on compare. La panne, c'est une échelle qui est un peu plus connue. C'est une échelle positive, une échelle négative et une échelle de psychopathologie générale des symptômes schizophréniques. Il s'agit de voir s'il y a un impact en termes symptomatiques. Et puis, on va étudier, et c'est aussi pour comparer à d'autres études préexistantes, on va étudier précisément le biais de saut aux conclusions qui est quand même un des plus mobilisés, il faut bien le dire. Et ça, on réalise ce qu'on appelle une best task. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est, vous faites imaginer au patient que vous avez une jarre avec 85 boules noires et 15 boules oranges ou alors l'inverse. Il a soit l'une, soit l'autre, il ne sait pas laquelle et il va devoir piocher une boule, voir la couleur et déterminer à partir de combien d'essais il va savoir dans quelle jarre il a tiré. Tout ça n'est pas fait en fait, on essaie juste de l'imaginer, on n'a pas besoin d'acheter des balles. Et en fait, on évalue le saut aux conclusions, on considère qu'il y a eu saut aux conclusions quand la personne prétend savoir dans quelle jarre il tire ses boules en zéro, bon là, effectivement, c'est un gros saut aux conclusions, un ou deux essais. S'il fait trois essais ou plus, alors s'il en fait 27, ça dure longtemps, mais ce n'est pas plus pertinent que s'il en fait quatre, eh bien, on considérera qu'il n'a pas mobilisé un saut aux conclusions. Voilà, c'est des détails, mais c'est important, notamment si vous souhaitez vous investir dans ce projet. voilà ce que je pouvais vous en dire, on va pouvoir répondre aux questions, mais avant tout, je voudrais effectivement remercier, eh bien, la direction de Mazurel, M. Fortueli, M. Corbin, Mme Lecaze, puisqu'effectivement, tel que ça a été nommé, il y a un soutien sur l'établissement qui, effectivement, n'est pas un établissement universitaire, donc, qui n'a peut-être moins d'ADN qu'un CHU dans le soutien de la recherche, mais il y a clairement une volonté qui est exprimée et qui est réalisée de soutenir ce projet. C'est vrai également sur le pôle sur lequel je travaille, je voulais souligner et remercier Mme Delonsemier et Mme Di Nicola, qui m'aident, clairement, à la mise en œuvre de ce projet. Je voulais remercier précisément ce que j'ai appelé la team Cercle des Enfants égarés, c'est-à-dire les trois premiers soignants qui se sont investis dans ce projet, à savoir M. Picard, Mme Paquet et Mme Roth, qui sont présents dans la salle, je crois, mais je ne vais pas les désigner non plus, parce qu'ils ont permis de faire des premiers retours et de rendre compte de ce qui pouvait a priori marcher, et de ce qui ne pouvait pas marcher, donc ils ont permis de réaliser cette deuxième étape de la deuxième marche scientifique que j'évoquais tout à l'heure. Je souhaite également remercier la cellule de recherche du CHD, puisque ce projet est réalisé et financé par la cellule de recherche du CHD, dirigée par le Dr. Fegel, et donc le projet piloté par Mme Dorian, chargée de projet, par le Dr. Bush et par Mme Planche. Et puis l'étude va concerner en fait, vous pourrez me poser des questions dessus, je vous donnerai plus de détails, mais en fait ça va inclure des patients qui ne sont pas de notre territoire, mais des patients qui sont rattachés au centre de référence de Lille et au centre de référence de Nantes, puisqu'on teste la faisabilité de l'outil en distanciel. Si d'ailleurs on a choisi Lille et Nantes, c'est parce qu'on a fait la supposition que même si apparemment c'est la même chose, dans les deux cas, les gens sont chez eux avec une connexion Internet, il est peut-être plus conceptualisable pour quelqu'un vivant à Nantes d'être suivi par des soignants en Vendée, qui sont physiquement présents en Vendée, que pour quelqu'un qui vit à Lille et qui peut-être malheureusement n'a pas encore entendu parler de cette belle région qu'est la Vendée. Donc c'est pour ça qu'on teste ces deux centres de référence et en l'occurrence effectivement c'est le professeur Olivier Bonneau sur le centre de référence de Nantes, le professeur Renaud Jardry et le docteur Mechkan sur le centre de Lille qui soutiennent le projet vont inclure des patients, patients que les soignants concernés et moi-même ne rencontrerons jamais physiquement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada